Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le confort de mon salon pour faire une autre vidéo FAQ. Donc comme je l'ai dit dans mon dernier vidéo FAQ, pour une question, je vais faire régulièrement des FAQ avec un thème en particulier. Donc aujourd'hui, le thème qui a été décidé est le thème du mariage. Donc n'oubliez pas de me laisser en commentaire toutes vos autres idées de FAQ pour les prochains thèmes. Donc là, je l'ai fait sur mon emploi et aujourd'hui, c'est sur le mariage. Donc je me marie le 10 juillet, comme pas mal d'entre vous le savent. Donc j'ai décidé de répondre à vos questions, puis je l'ai postée 4 heures sur Instagram. Mais il y a déjà beaucoup, 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 beaucoup de questions, puis des super bonnes questions. Donc je vais répondre à ça tout de suite. Oh, et je tiens à mentionner que dans la plupart des vidéos, chaque YouTubeuse porte un bas de pyjama ou des jogging. Et aujourd'hui, je porte un jeans. C'est tellement rare, oh my god. J'en porte jamais. Ouais, en tout cas, il fallait que je le mentionne. On va y aller avec la première question. Et là, il y a plusieurs questions que je ne lirai pas parce que c'est les mêmes questions que d'autres personnes posent. Donc peut-être que je n'en nommerai pas votre nom, mais sûrement que j'ai répondu à votre question dans la question de quelqu'un d'autre. La première question est de Valérie Jacques. Veux-tu un gros mariage ou un petit mariage? Exemple, 500 invités ou 100 invités? Donc c'est définitivement un petit mariage. On va être environ 50, donc ce qui est, ben, entre 50 et 60, là. Mais autour de 50, donc c'est un très petit mariage. Nous, on ne voulait pas un gros mariage énorme. Genre, juste pour vous donner une idée, comme moi, il y a des oncles du côté de mon père que, genre, je ne vois jamais, là. Ben, je ne les invite pas, comme j'invite le monde que je vois, là. Fait que c'est un mariage très familial, je vous dirais. Donc, ouais, c'est un petit mariage, puis je n'ai pas envie d'un énorme mariage que, genre, tu vois, genre, le monde, genre, deux fois dans ta vie. Non, genre, non. F du monde, comment as-tu réagi quand il t'a demandé en mariage? Donc, cette journée-là, je vloguais, là, juste pour vous donner, juste pour vous le dire. C'est le vlog, sur ma chaîne de vlog, qui s'appelle Le plus beau jour de ma vie. J'ai pleuré, comme j'ai, genre, juste vraiment pleuré. Puis, je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'il me dit, genre, il me dit des choses, puis je ne me rappelle plus. J'étais comme... Puis, genre, je pleurais. C'est ça, ben, je pleurais de joie, là. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas filmer un peu pendant ton mariage et tes préparations la veille et tout? Donc, je vais définitivement filmer, moi, la veille. Je tombe en vacances comme deux jours avant, là, pour mon mariage. Puis, je vais filmer le jour même, mais je veux que quelqu'un me filme aussi. Donc, je ne sais pas si je vais vlogger comme tel, comme... Je ne sais pas comment je vais me sentir, mais c'est sûr que ça va être filmé. Jen2394, qu'est-ce que sera la chanson de votre première danse? Donc, je suis justement en train de choisir les chansons pour plein de... Tu sais, pour la première danse, pour mon entrée, pour plusieurs choses. Puis, pour notre première danse, j'hésite comme en quelques chansons. Il y en a une de Jason Mraz qui est vieille, là. Je pense qu'elle date de 2009. Lucky, il me semble, c'est ça le titre. Je mettrai un petit peu. En tout cas, cette chanson, elle représente, genre, super bien, là, je trouve. Donc, peut-être que ça va être cette chanson-là. C'est pas décidé à 100% encore. Justine Love, vas-tu inviter des amis youtubeurs à ton mariage comme Alex Fashion Beauty et Jessica N Fashion? Donc, ce sont les deux qui sont invités à mon mariage. Donc, les deux sont invités. Tiffany RFD, quel sera ton maquillage à ton mariage? Puis là, je vais rajouter des questions de plusieurs autres personnes qui m'ont demandé si c'est moi qui vais me maquiller et si c'est moi qui vais me coiffer. Donc, mon maquillage, c'est sûr que je veux un maquillage très lumineux et naturel sur les yeux, là. Pas de smokey eyes, là. Puis, des lèvres, genre, t'es, rose nude, là. Pas un rouge ou quelque chose comme ça. Ça va être juste un maquillage super lumineux. Je sais pas encore si je veux, moi, me maquiller. Je pense que oui. Je pense que je vais me maquiller. Je suis pas sûre encore. Est-ce que je vais me coiffer? Je suis pas sûre encore. T'sais, je veux juste quelque chose de simple, là. Je veux juste des cheveux, comme... Ondulés un peu. Je sais pas. Peut-être que je vais me faire coiffer. J'en ai aucune idée pour ça. De Stephanie Wonder 21, as-tu toujours voulu te marier? Était-ce ton rêve? Donc, oui, j'ai toujours voulu me marier. Donc, c'est comme un rêve pour moi, me marier. Cam Olivier, à quel endroit as-tu acheté ta robe? C'était... Création... C'était à Laval. Création Vizina. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est à Laval. Puis, c'est la seule place que j'ai été et... C'était magique, cette place-là. J'ai vraiment aimé ça. Où allez-vous passer votre ligne de miel? Ça aussi, il y a beaucoup de monde qui nous l'ont demandé. On sait pas encore. On va aller dans le sud. Je vais pas aller en Europe ou quoi que ce soit, là. On va aller dans le sud. On sait pas encore où qu'on va aller parce qu'on va acheter ça comme vraiment en dernière minute, là. On va acheter ça en dernière minute. On n'a pas de place en particulier qu'on va aller. On n'est pas... Tu vois, on n'est pas sur un endroit qu'on va aller. Fait que ça va être une surprise parce que ça va être dernière minute qu'on va réserver ça. De Marie XO, quel est le thème de ton mariage? Donc, c'est rustique chic, je vous dirais. C'est-à-dire... Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, le rustique chic. Puis, c'est un thème de couleurs dans les corails et montes. De Stéphanie Bieler, quand tu as commencé à sortir avec Anthony, est-ce que tu avais le feeling que tu allais te marier avec lui un jour? Donc, ben non, j'avais 13 ans. Donc, j'avais pas le feeling qu'on allait se marier un jour. Je pouvais pas savoir qu'on allait se marier un jour, là. On avait 13 ans. Poisson bleu N1, comment est ta robe? Donc, il y en a d'entre vous qui l'ont vue parce que je l'avais postée le jour même sur Instagram. Puis, je l'ai enlevée, là. Je l'avais écrit... Je lui ai enlevé cette photo dans une heure, mettons. Je l'ai enlevée. Elle est en dentelle. Tout le bustier est en dentelle. Puis, moi, là, j'étais sûre à 100% que j'allais acheter une robe toute, toute, toute en dentelle. Genre au complet. Puis, je savais déjà de qui je voulais acheter la robe, là, de Maggie Sotero. Puis, j'étais sûre, c'est une robe comme ça que j'allais acheter. OK? Puis, c'est tout ce style-là de robe que j'ai essayé. Et, sauf une. Donc, qui était quand même une Maggie Sotero, celle que j'ai achetée. C'est... Le haut, c'est celle que j'ai choisie. Le haut est en dentelle. Puis là, je parle pas trop fort parce qu'en tenir en haut. Mais, ils m'entendent pas, là. Ils jouent. Fait que le haut est en dentelle, juste que... On pourrait dire jusqu'au nombril, là, donc. Puis, le reste, c'est comme plus lousse. Ça fait un petit sim, c'est un petit peu plus gros. C'est pas genre ajusté. Toutes les autres, c'est un style comme sirène, là, que j'avais. Mais celle-là, il est comme plus lousse. Sans être genre gros. C'est juste plus lousse. Il y a des bretelles qui sont en dentelle, aussi. Puis, le dos est très beau, là, aussi. Je trouve qu'il y a quand même deux petits boutons. Il y a une boucle. Ah, il y a comme une ceinture à la taille, comme en... En sorescu, je sais plus trop, là. C'est genre hyper brillant. C'est super beau. Donc, c'est ça. Et elle est ivoire. Donc, c'est ça. Ils l'ont justement reçu, là. Faut que j'aille la réessayer. Est-ce que tu es traditionnelle pour l'occasion, par exemple, porter quelque chose de bleu, de vieux et emprunté? Pas vraiment. Je sais pas si je vais faire ça. Comment t'as demandé un mariage, Anthony? Donc, vous pouvez le voir dans mon vlog. Il avait fait une pancarte. C'était à Estérel. Puis, il l'avait déposée sur le lit pendant qu'on avait été au spa. J'avais pas vu qu'il avait déposé ça. C'était écrit « Veux-tu m'épouser? » sur la pancarte qui était sur le lit. Puis, c'est quand on est rentré dans la chambre d'hôtel qui me l'a demandé. Donc, devant le foyer, là. C'est super cute. Lorena Margique. « Combien t'as coûté ta robe? » « PS, je t'adore. » Là, il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé. Puis, je trouvais que... Il y en a beaucoup qui m'ont parlé d'argent, justement. Je vais vous répondre. Mais, c'est pas pour me vanter. C'est pas rien, là. J'aurais pu choisir une robe bien moins chère si je l'aurais trouvée belle. Mais c'était elle que je voulais. C'est elle que je me suis achetée. Elle t'aimait 500$ avant les taxes. « L'eau désilait. » « Te maries-tu maintenant pour respecter la tradition d'avoir des enfants seulement qu'après le mariage ou tu fais maintenant parce que vous en avez envie? » C'est pas parce qu'on en a envie. Mais, je voulais me marier avant d'avoir des enfants. Pas nécessairement pour respecter la tradition. Juste parce que je vais être comme à mon meilleur avant d'avoir des enfants. Alors, en tout cas, c'est comme... Je voudrais pas, genre... Je voulais... On veut avoir, genre, trois enfants. On veut plusieurs enfants. Puis, je voulais vraiment me marier avant parce qu'après, je sais pas, je tombe enceinte. J'en ai un. Puis là, mettons, je retombe enceinte encore. Ça va être trop dur à prévoir un mariage. Je veux pas être enceinte comme plein de mois quand on se marie. Fait que c'est pour ça que je voulais le faire avant. Puis qu'on a prévu ça pour cet été. Donc, c'était vraiment, vraiment super. Comme je vous dis, j'ai choisi, genre... La robe que je me suis... Ah, je vais l'essayer belle. Mais c'était comme... Pas, pas, genre, celle-là que je pensais acheter. J'étais sûre que c'était comme une de toutes les autres. Ça s'est vraiment super bien passé. Là, il y en a plusieurs qui m'ont dit comment t'as su que c'était, genre, la bonne robe. Fait que c'est vrai, j'ai hésité pendant une heure en deux robes, là. J'ai hésité pendant une heure parce que j'avais eu un coup de coeur sur une... Comme je disais, une Maggie Sotero sur Internet. Puis j'étais comme... Oh my God, si ils ont cette robe-là puis qu'elle me fait bien, c'est sûre que c'est elle que je prends. Puis ils l'avaient en magasin puis elle me faisait bien. Elle était vraiment belle aussi. Mais l'autre était plus spectaculaire. Mais j'ai trouvé... Quand je l'ai fait... Quand je l'ai mis, j'étais comme... Wow! Genre, j'ai vraiment l'air de me marier. Mais j'hésitais tellement entre les deux parce que l'autre, c'était comme le coup de coeur que j'avais vu sur Internet. Mais elle était comme... Elle était différente, mais elle était trop belle puis elle faisait plus spectaculaire. J'ai hésité pendant une heure entre les deux robes. Mais je ne regrette pas mon choix. Mais je n'ai pas opté pour l'autre qui était tout en entel, tout ajouté, style sirène. Parce que... Elle était moins... Elle me faisait bien. Mais je trouve qu'au niveau du buste... Parce que je suis quand même... Forte au niveau du buste. Elle était comme moins avantageuse. L'autre, elle faisait vraiment trop beau parce que c'est comme un... C'est... Comme ajouté comme un corset dans le sang. Ça avantageait vraiment bien. Puis l'autre, un peu moins. Ça fait que c'est comme ça que je l'ai choisi, tout simplement. As-tu toujours voulu te marier? Ou est-ce que c'est ta relation avec Anthony qui t'a fait changer de position sur le mariage? Je vous cède plein de bonheur. Merci. J'ai toujours voulu me marier. Puis... Mais il fallait que ce soit avec la bonne personne puis je sais qu'Anthony est la bonne personne. Soso Lev. Est-ce que ton mariage est semblable à celui que tu t'imagines depuis que tu es jeune? Donc, il est tout simplement... Ça va être tout simplement parfait. Donc, oui. De Lolaou. Pourquoi avez-vous décidé de vous marier? Par conviction religieuse ou pour le fun de la cérémonie, etc. Donc, c'est vraiment pas pour des convictions religieuses. Anthony n'est pas religieux du tout. Puis, c'est vraiment juste parce que je voulais me marier. Je voulais vraiment me marier. Anthony, ça lui aurait pas dérangé de ne pas se marier. Mais on voulait se marier ensemble. Donc, c'est vraiment juste ça la raison. Marie-France 779 Qu'est-ce qui te stresse le plus pour ton mariage? Et quelle saveur de gâteau as-tu choisi finalement? Donc, est-ce qui me stresse le plus pour mon mariage? Ben, c'est tout, 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 tout les petits détails. Tout, tout, tout les petits détails. C'est ça qui me stresse. Je veux tout ça parfait. Puis, quelle saveur qu'on a choisi? En fin de compte, on va mixer deux saveurs. C'est-à-dire, on va avoir trois étages de gâteau. Puis, il y aura une saveur pour un étage. Puis, une autre saveur pour les deux autres étages. Et c'est un secret sur lequel ça va être. Allez-vous écrire au vœu? Oui. Est-ce qu'Anthony t'aide beaucoup pour les préparatifs? Non. Et c'est correct comme ça. Parce que, ben, c'est ça. Il n'a pas vraiment... Il choisit... Ben, pas, il choisit pas grand-chose. Il a donné son accord sur tout ce qu'on a choisi. Mais, non, il n'est pas très organisateur. C'est moi qui fais tout ça. Mag, tremble. Pourquoi vous vous mariez aussi jeune? Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça peut toujours tourner mal. Pensez-vous passer votre vie ensemble? C'est sûr que si on se marie, c'est parce qu'on pense passer notre vie ensemble. Pourquoi on se marie aussi jeune? Il n'y a pas d'âge pour se marier, là. Oui, on est ensemble depuis neuf ans. Il y en a qui se marient après deux ans, là, parce qu'ils sont adultes. Mais ça ne change rien, l'âge, pour se marier. Tu le sais quand tu aimes quelqu'un puis que tu veux passer le reste de ta vie avec, là. Puis, non, je ne pense pas que ça peut tourner mal. Parce que je sais que moi, c'est avec lui... Je ne m'imaginerais tellement pas avoir un enfant avec une autre personne cantonnée, là. Genre, vraiment pas. Fait que je sais que c'est avec lui, je veux passer ma vie. Donc, c'est pour ça qu'on se marie, et là, je n'ai aucun lien avec ça. De Beauchemin Beauty, lors de mon mariage, nous avons fait la cérémonie de salle. Avez-vous décidé de faire une cérémonie quelconque lors de votre mariage? Oui, on a décidé... Oh, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on a décidé ça, là. Il me semble qu'il y a deux genres de cérémonie qu'on a choisies. Il y en a une, c'est de la rose, avec les mères. L'autre, je ne m'en rappelle même plus c'est quoi, là. Parce qu'on avait plusieurs choix puis on avait fait, oh, oui, ça, c'est une bonne idée. Mais ça, c'est comme la principale que c'est ça qu'il va avoir. De Marily, 26, avais-tu un doute que Anthony voulait se marier avec toi ou c'était une complète surprise? Donc, oui, je le savais, là. Mais je ne savais pas que ça allait être là qu'il allait me demander, mais on voulait se marier ensemble. Donc, ben, je savais qu'un jour, il allait me demander. Et le mieux, si Anthony n'aurait pas voulu se marier, aurais-tu resté avec? Mais oui, parce que je n'aurais pas voulu me marier avec quelqu'un d'autre. De Sabi, BXOXO, auriez-vous aimé vos enfants avant le mariage? Non. Je préférais me marier avant. De Zazinette, 127, combien de temps à peu près estimerais-tu avoir passé à la préparation de ton mariage? Des heures et des heures et des heures et des heures. Ça y est, je ne peux même pas calculer, là. C'est des heures par-ci puis des heures par-là, là. Des heures. Beaucoup d'heures. Quelle situation tu conseillerais d'attendre avant de se marier? Familiale, financière. Ben, familiale, là, vous pouvez autant vous marier après avoir vu des enfants, là. Ça ne dérange vraiment pas, là. Ça y est, n'importe quoi, c'est correct. Tant que vous savez que vous voulez être avec cette personne-là, pour le reste de votre vie. Financière, personnellement, je voulais me marier après avoir une maison. Ça, c'est mon choix personnel parce que je voulais pouvoir, tu sais, comme... Avoir une maison, c'était mon... Tu sais, le premier but dans ma vie qui s'est réalisé. Puis, je me suis dit, le mariage, c'est un autre but après. Je me dis que c'était important d'avoir ma maison, là. Parce que c'est un mariage, c'est aussi très cher. Ben, très cher. C'est cher. Ça dépend combien que vous investissez aussi dans votre mariage, mais c'était comme mon... Moi, pour moi, il fallait que j'aille à ma maison avant de me marier, là. Donc, ça, c'était mon but... Moi, mon choix personnel, mais il y en a qui n'ont pas leur maison puis qui se marient, là. Tu sais, ça a pas rapport, mais moi, c'est ça que je voulais. Allou, Chou, est-ce que tes souliers vont avoir des brillants? Donc, probablement, oui. Je pense avoir lesquels que je veux. Je les ai juste pas achetés encore. Marie N18, vas-tu avoir des souliers plats ou à talons? Donc, je veux des souliers à talons. Gabi 17, là. As-tu déjà des idées de poses, photos que t'aimerais? Si oui, lesquelles? Ben, oui, j'ai plein d'idées, là. C'est... Puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai un couple de photographes. J'ai deux photographes avant mon mariage, une fille et un gars. Puis, je sais, ça va être vraiment le fun. J'ai vu tous les genres de photos qu'il prend. Puis, j'ai plusieurs genres de poses. Même si c'est dur à décrire, là. Mais, oui, j'ai déjà en tête les genres de poses que je veux. Coco Millie 1996. Quelle a été pour toi la chose la plus difficile à faire lors de la préparation et la chose la plus facile à préparer? La chose la plus difficile à faire. Les invitations au mariage m'ont pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. C'était pas difficile comme tel, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps, là. Sérieux, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Puis, la chose la plus facile à faire, facile à préparer, tu m'écris. Je dirais comme... Ben là, l'arrangement des fleurs. Comme je sais ce que je veux, c'est facile avec le fleur. Qu'est-ce que j'ai trouvé, là? Donc, c'est quand même une étape facile, je trouve, quand tu sais ce que tu veux, là. Ben, Camille, vas-tu mettre des photos sur Insta ou une vidéo sur YouTube de ton mariage? Donc, oui, pour les deux. Qu'est-ce qu'Anthony ressent avec tous ses préparatifs? Il trouve que ça coûte cher. Il trouve-t-il le plaisir à... Trouve-t-il le plaisir à préparer tout ça? Ben, comme... Puis là, tu avais donné comme exemple, justement, comme la dégustation de gâteau. Ça, il adore ça, là. Puis, il aimait aussi venir pour les DJ, puis tout ça. Mais, il prépare pas grand-chose. Donc, c'est ça. Il se correcte comme ça. Ariane Bété, est-tu stressée que certaines choses ne fonctionnent pas comme prévu? Moi, la seule chose qui me stresse, c'est s'il pleut. Donc, comme je me marie dehors sur une île, c'est vraiment dommage s'il pleut parce que je pourrais pas me marier sur l'île. À la place, quand je sais que quelqu'un m'a dit c'est quoi qui va se passer. Sinon, c'est sur la terrasse. C'est juste que c'est pas autant beau que sur l'île, puis je veux vraiment me marier sur l'île. J'ai juste le stress qui pleut. Donc, j'ai aucun contrôle là-dessus. Ça, ça me stresse. Est-ce que tu sais ce qu'Anthony va porter? On va aller justement, on va prendre un rendez-vous pour y aller, pour qu'il choisisse ce qu'il veut. Et oui, je vais être là, je vais savoir ce qu'il va mettre parce que sinon, il va prendre une affaire super simple. Donc non, il faut que je sois là pour l'aider. As-tu un bouquet de fleurs? Oui, j'ai un bouquet de fleurs. Il est justement en préparation. C'est-à-dire, je vais avoir l'image numérique de quoi il va avoir l'air. Qu'est-ce qu'il va avoir dedans? Tu m'as demandé aussi. Il va avoir, c'est sûr, des pivoines et des... Comment que ça s'appelle déjà? Oh my God, je m'en rappelle plus le nom. C'est des roses... Je me rappelle plus le nom. Je l'ai récite. Je me rappelle plus le nom. Ça m'énerve. C'est une sorte de rose. C'est comme super... super beau les détails que ça a. C'est des roses plus chères, mais elles sont vraiment belles. Puis j'en veux. Puis il va avoir des succulents mentes dans mon... genre dans les tons mentes, dans mon quai parce que toutes les fleurs vont être comme plus corailes. Pourras-tu porter ta bague de mariage au travail? Bien, je pars... Déjà ma bague... de fiançailles à mon travail. Je peux la mettre, là. Ça ne dérange pas, là. Moi, j'ai des gants quand je travaille. Puis tant que ça ne traverse pas le gant, oui. Aimerais-tu avoir beaucoup de cadeaux de mariage de Maya? Donc moi, mon cadeau pour moi, c'est que les gens viennent puis que toutes les gens que j'aime soient, là. Je m'en fous si j'ai pas de cadeaux, là. Ça me dérange vraiment pas. Comment as-tu été inspirée pour le thème de ton mariage? Bien, juste par le style que j'aime, là, au Pinterest. Ah non, Mocha. Combien ça coûte en moyenne un mariage qui ressemble au tien? Dans les termes de même service, je ne te demande pas, bien sûr, le prix de ton mariage, mais juste un prix approximatif. Donc, je vais... C'est vraiment variable de qu'est-ce que tu choisis et tout. Comme dans les termes des mêmes services. OK. Là, juste pour vous donner une idée, c'est vraiment juste pour vous donner une idée, là. Moi, j'ai environ 50 personnes. C'est sûr qu'au niveau du service, tu sais, j'ai 5 services. 5 services, oui. Plus, en soirée, je pense que j'ai payé aussi pour un bar à poutine. Tu sais, un jour que le monde va servir de la poutine. J'ai payé aussi pour un bar à bonbons. Il y a le gâteau. J'ai un cocktail sur la terrasse. Tu sais, j'ai... Comme beaucoup de choses, quand même. J'ai... Ça coûte cher aussi, les photographes, là. J'ai choisi ceux que je préférais. Je n'ai pas été en regardant le prix, tu sais. Fait que j'ai... C'est un couple de photographes, donc c'est sûr que ça coûte plus cher. Puis, c'est sûr qu'il y a la robe et tout. Bien, ça peut tourner autour de 20 000, là. Mais moi, j'ai genre 50 personnes. Fait que si c'est un mariage de 200 personnes en centre, c'est beaucoup plus cher, là. Fait que ça te donne une idée. Tu sais, tu peux faire avec moins cher, là. C'est sûr que tu peux faire avec moins cher, mais moi, j'ai vraiment été avec comme tout ce que j'aime. Genre, toute la décoration et tout que j'ai choisi. J'ai comme pas regardé les prix. J'ai choisi ce que j'aimais. Fait que c'est... Ça peut tourner autour de ça, mais ça peut être moins cher aussi, là. Mégane Gilbert, est-ce que tes abonnés pourront être présents à ton mariage ou non? Définitivement, non. Désolée, là, mais c'est très personnel, un mariage, là. Je veux pas que mes abonnés soient là. Je sais que vous savez c'est où puis que vous savez c'est vers quelle heure, mais sérieusement, s'il y a des abonnés qui se présentent, ça fera pas mon bonheur, là. Désolée, je peux vous voir comme tous les autres jours, là. Ça me dérange pas, mais de venir à mon mariage, je trouverais ça vraiment bizarre, là. C'est personnel. J'invite même pas toutes mes amies. J'invite juste des amis puis pas comme... J'invite même pas toute ma famille au complet, là, parce que j'invite toujours le monde qui sont plus proches de moi que ça serait juste bizarre que les abonnés soient là. Donc, non. Si ce n'est pas trop indiscret, c'est qui tes demoiselles d'honneur? Donc, je vais le dire. Et c'est... Donc, comme je vous dis, c'est un mariage très familial. Donc, les deux garçons d'honneur, Anthony, c'est deux frères, Marco et Damien. Et moi, c'est ma petite soeur, Juliane, et ma demi-soeur, Cynthia, la sœur Anthony. Donc, c'est ça. Ça va être très familial. Ah, et on m'a demandé aussi si j'avais des boucultières. Donc, oui, j'en ai deux. La fille de mon amie puis la petite cousine, Anthony. Le Nade Prèbes, aviez-vous un budget pour votre mariage? Est-ce difficile à respecter? Donc, plus ou moins, là. Je voulais pas dépenser 50 000 pour un mariage. Puis, c'est ça. Je m'étais dit environ autour de combien je voulais dépenser. OK, je m'étais dit autour de 15-20 000. Mais je voulais pas comme trop dépasser ça. Puis, si c'est difficile à respecter, en fait, je vous dirais, c'est surtout en choisissant la place en tant que telle pour la nourriture, pour les invités, parce que ça peut vraiment varier de place en place. Donc, c'est surtout ça. comme au niveau de tout le reste, j'ai vraiment choisi ce que j'aimais. Oui, je l'ai dit tantôt, le prix de ma robe, 1500. C'est sûr que j'allais pas choisir une robe à 3000 $. Puis, mais comme, c'est... J'ai réussi à rentrer dans tout ce qu'on s'est dit. Comme j'avais un budget pour les fleurs, puis c'était vraiment là-dedans que ça s'est donné. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment. C'est que si tu mets un vraiment petit budget, c'est sûr que ça va être difficile à respecter, parce que tu devrais devoir couper partout. Auras-tu un voile et une jardière? Oui. As-tu un thème pour que les invités s'habillent d'une telle façon où ils peuvent mettre ce qu'ils veulent? Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, juste être comme chic. Comment as-tu choisi ton célébrant? Donc, il faisait affaire avec Où je me marie à la distinction, donc c'est lui qui nous ont référé à lui. Si ça n'aurait pas marché avec lui, je ne l'aurais pas pris. Mais il était tellement fin, il était... Oh my God, c'est genre sur un amour. J'étais super contente que ça soit lui qui nous est présenté. Quelle étape de la planification est la préférée? J'ai... J'ai beaucoup aimé choisir la décoration. Oh, c'était vraiment le fun. Je choisissais tous les petits morceaux que je voulais. On construisait tout sur une table. Oh, j'étais trop contente. Je montrais une photo peut-être de... Un petit peu que ça a l'air. J'ai adoré ça, choisir ça. Les flas aussi, c'est vraiment le fun. Ton conseil pour faire les préparatifs le plus efficacement possible, c'est définitivement de se faire un cartable de mariage comme j'ai fait. J'ai un vidéo sur mon wedding planner. Avec ça, tu vas pouvoir vraiment savoir quelle étape, quand, puis tout bien organisé. Rien perdre comme feuille. C'est vraiment important. T'as beaucoup de contrats et tout. Donc, oui, c'est définitivement ça. De Meg Love, comment vos familles ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous alliez vous marier? En fait, Anthony avait déjà dit à mon père, puis il avait dit à ma mère. Puis, il l'a dit à ma mère quand on était genre au restaurant. Mais moi, je suis au toilette. puis là, ma mère me dit après, tu sais, j'ai pleuré pendant que t'étais au toilette, mais il fallait pas que je pleure après quand tu revenais ou quelque chose du genre. Fait qu'il avait annoncé à ma mère, puis il l'avait annoncé à mon père aussi, je pense. Ouais. Fait que, c'est ça. Il l'avait déjà dit. Comment et pourquoi as-tu choisi d'organiser toi-même ton mariage et de pas prendre un wedding planner? Donc, parce que je voulais vraiment avoir le contrôle sur tout. C'est définitivement ça. Ça sert à rien. Bien, personnellement, je trouvais pas que ça servait à grand-chose. Si t'as pas un mariage de comme 200 personnes, on s'entend, c'est un mariage de 50 personnes, mais par exemple, où que je suis, à la distinction, j'ai une organisatrice pour mon mariage. C'est-à-dire, j'ai pas payé pour avoir une organisatrice, mais elle, elle va s'occuper que tout soit installé comme il le faut. Puis, pareil, comme j'ai loué, supposons, des décorations, toutes mes semblentables et tout, c'est eux qui viennent l'installer, c'est eux qui désinstallent, c'est pas moi qui vais faire ça. supposons, ils vont venir, t'sais, c'est eux qui viennent puis j'ai rien à m'occuper comme telle de placer les choses. Mais c'est ça, je voulais pas payer pour quelqu'un qui organise ça, j'étais capable de le faire moi-même. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'est ça, de où je me suis inspirée, mais c'est vraiment de Pinterest que je me suis beaucoup inspirée pour mes choses pour mon mariage. Donc, voilà, c'est pas mal tout. J'ai répondu aux questions qui sont en ce moment, donc peut-être que vous allez continuer à m'en poser, mais ça fait environ, je sais, fait déjà une vidéo, je crois, très longue. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo puis on se revoit dans la vidéo. Bye bye!